Vous êtes bien sur la fréquence, un duoroliste. Veuillez composer le code d'accès. Arthur Daigneault s'est vu confier une nouvelle mission, infiltrer l'entreprise Flexink et surveiller Sylvain, le directeur des ventes, soupçonné d'espionnage industriel. La recrue de la DGSI est pour retourner à Lille et côtoyer au quotidien Marie Larue, la jeune femme sur laquelle il a enquêté à peine quelques semaines plus tôt. Ça risque d'être des retrouvailles un peu gênantes quand même. Vous allez voir. Tu vas dans ce bâtiment à Paris, un bâtiment qui n'est pas du tout... qui ne ressemble pas à un bâtiment du gouvernement, qui ne ressemble pas à un bâtiment... Ça pourrait être un building comme chez ton voisin, en gros. Mais il a l'air d'avoir quand même pas mal d'aisances et il dit « Ah ! Rentrez, je t'attendais. » « Ah, c'est toi ? » Alors clairement, tu vois que ce n'est pas son bureau à lui. Ça a été aménagé là, comme si c'était un appartement vide qu'il utilisait pour faire ses activités. Et donc tu vois qu'il y a juste une chaise ou un vieux canapé assez pourri. Il y a une table, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Ce n'est pas un appartement, clairement. Bon, oui, ça doit être une planque. Ce qui est assez bizarre parce que tu aurais imaginé peut-être que le bureau des légendes, c'était un endroit, tu sais, au département de la Défense ou... Mais pas la Défense, pas au département de la Défense, mais tu sais, dans un bureau du gouvernement. Mais non, là, bizarrement, c'est dans cet appartement-là, tout bizarre que tu dois aller. Et puis tu vois que la personne qui ne s'est même pas présentée commence à te donner des papiers et commence à te donner un certain nombre d'informations sur ta nouvelle identité. Donc on a dit Gilbert Marteau, on est d'accord ? C'est ça. Oui, c'est ça, Gilbert Marteau. Tu vois qu'il te donne des papiers, donc un passeport, une carte d'identité, une carte vitale, un permis de conduire. Tu vois qu'il te donne des clés, donc clés de voiture et clés d'appartement. Tu vois qu'il te donne un diplôme, ainsi que, en gros, ton CV. Le CV de Gérard Marteau, qui est bien évidemment qu'il faut que tu apprennes par cœur, ainsi que des codes pour des réseaux sociaux, donc un compte Facebook et un compte LinkedIn, tout simplement, qui t'ont remis. Et il te dit que là où tu iras, probablement qu'il y aura un ordinateur. Et il te donne un autre équipement. Donc il te donne un téléphone portable non identifiable, donc un burner phone, comme la dernière fois. Et il te remet une arme de service. Donc là, c'est pas l'arme de service habituelle. C'est un Glock. Donc c'était un pistolet, mais qui est beaucoup plus petit que le Six Hauer que tu utilises habituellement. Alors, t'as pas beaucoup d'expérience dans les armes. Est-ce que t'as eu de l'expérience dans les armes ? Ou est-ce que t'as l'expérience sur tout ce qui est... J'ai l'expérience que j'ai eue pendant l'équivalent de l'école de police, quand j'ai intégré la force et en douanière, donc le minimum. Donc, mais tu sais que certaines unités de police utilisent des Glock, mais la plupart du temps, c'est des armes secondaires. Par exemple, les membres du RAID, donc le RAID qui est le groupe d'intervention. L'intervention, ouais. Les membres du RAID qui ont la plupart du temps des armes d'assaut, ou des armes, tu sais, un peu plus conséquentes. La plupart d'entre eux utilisent un Glock comme arme secondaire, parce qu'il est petit, il est facile à porter, il est facile à cacher aussi. Non qu'ils en aient besoin, ils le cachent pas forcément, mais tu vois que c'est une arme secondaire, en cas où l'arme principale serait inutilisable, ou aurait plus de balles. Donc c'est un Glock 17 alors ? Ouais. 9, mais... C'est ça, c'est un tout petit arme. Pour la petite histoire, d'ailleurs, là c'est... Side note. Le Glock fait exactement la même arme que le Walter PP4 James Bond. Waouh ! Ok. Ouais ouais. Très classe. La grosse différence, c'est que les Glock, incluant le modèle qui te donne, même si c'est un petit pistolet, peuvent avoir beaucoup d'accessoires qu'ils pourraient rajouter. Tu peux rajouter une lunette de visée, tu peux rajouter un magazine de 80 balles, je crois. C'est une espèce de gros magazine qui est plus gros que le pistolet en tant qu'elle. Tu peux rajouter un silencieux. Donc en fait, les Glock sont faits sur... Ce type de Glock est fait sur des modèles qui sont relativement flexibles. Tu peux rajouter des accessoires pour faire des plus gros pétards. D'accord. Ok. Excellent. Voilà, t'as pas du tout tout ça. Non. Bien évidemment, tu vas pas emporter ta carte de police, tu vas pas emporter ton truc, etc. Le but, vraiment, c'est que tu... Là, ton armes de service, c'est juste pour... Si tu me fais contrôler avec un truc comme ça, j'ai quand même un permis d'armes. J'ai un permis de port d'armes, un truc comme ça, pour ça ? Non. Non, non. C'est un truc pour toi, mais tu vas pas le porter tous les jours. Le but, c'est que... Oui, non, ça, j'avais bien compris que tu le portais pas toujours, mais... C'est un assistant des ventes. Oui, un stagiaire, en plus, je te rappelle. Donc, non, non, t'as pas de port d'armes, etc., etc. C'est juste que ça fait partie de tes dotations de base. Ok ? Ça pourrait, hein. Je pourrais... Une des passions, c'est être dans un centre de tir et avoir ça. Alors, tu aurais pas ce type d'armes, par exemple. D'accord. Parce que c'est des armes qui sont principalement utilisées par la police. Ou en tout cas, ce serait pas le type d'armes à usage... C'est catégorie B, souvenir, autorisation, il y a marqué. C'est ça, ouais. Peut-être. Mais non, en l'occurrence, ils te donnent pas un permis d'armes. Ok. C'est juste pour te défendre au cas où. C'est toujours au cas où, ok ? Mais bien sûr, à garder dans ton appartement, à ne pas porter sur soi, etc., etc. Ok. Donc, voilà. Donc, tu repars à peu près une petite heure. Donc, la personne qui s'est toujours pas présentée, qui te parle avec un ton extrêmement familier, style, ils te connaissaient depuis tout le temps. te briefes quand même bien sur ta nouvelle identité, sur d'où tu viens, etc., etc. Donc, dis-moi d'où Gilbert Marteau vient. Du coup, je te fais créer un autre personnage. Raconte-moi la vie de Gilbert Marteau. Aucune idée, là. C'est un peu chaud. Vous pourriez penser, je vais y réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vient pas du Nord, parce qu'il serait pas capable de parler ni le ch'ti, ni ces trucs-là. Donc, il faut que ça reste proche de... proche de... de ce que je suis capable de jouer. Ouais, c'est pas un acteur Arthur, donc, quand même. Donc, à mon avis, il va garder son côté qui vient du Sud, qui a fait des études. Enfin, le truc de base, quoi. Le truc le plus passe-partout possible, vu qu'il a travaillé assistant de manager comme McDo avant de rentrer à l'école d'ingénieur. C'est, en gros, trouver une famille qui avait pas plus de moyens que ça, mais qui était tout à fait normal. Donc, il a dû travailler. Donc, il a fait un premier diplôme, mais il voulait aller plus haut. C'est pour ça qu'il a intégré l'école d'ingénieur, l'école de commerce. Et qu'il a de l'ambition, quoi. Mais après, voilà. C'est juste pas mal. Dans tous les cas, tu vois que ta couverture a été faite pour être quand même très proche de toi. D'ailleurs, tu sais, et c'est ce que t'as appris quand t'as été à l'académie du renseignement, la meilleure couverture, c'est la couverture qui te vient naturellement parce qu'elle est proche de ton comportement ou de ce que tu sais faire. Bon, en l'occurrence, t'es pas un expert en couverture ou en infiltration. T'es un logisticien, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments que tu vas retrouver par rapport à ta propre identité, etc. Donc, les couvertures sont faites sur mesure, en tous les cas. Et donc, on va accélérer. Tu débarques du train, donc tu arrives à Lille, à Lille-Flandre, c'est le nom de la station de la gare. Tu prends un taxi, tu prends un Uber, tu vas à l'appartement et donc à l'appartement, tu es attendu par un gars qui est déjà à l'intérieur qui s'appelle Daniel qui doit avoir à peu près une trentaine d'années, donc un peu plus vieux que toi. Donc, du service, bien évidemment. En fait, il n'est pas de la DGSI, il est de la SRT. C'est quoi c'est là ? SRT. Excuse-moi, du SRT, donc du service central du renseignement territorial. Ah oui. Donc, lui, sa base d'opération, c'est ici, à Lille. Et donc, la DGSI a travaillé avec eux pour, avec la SCRT, pour t'équiper de tout ce dont tu as besoin. Donc, t'as un appartement, il est meublé, tu vois que t'as des habits, t'as une voiture, t'as une petite Peugeot 107 qui t'attend en bas. Si le gars, il aime bien les voitures, ça serait peut-être mieux d'avoir une petite, je n'en sais rien, même si c'est une petite Julia ou une petite Fiat, qui est un peu plus ce style. S'il aime les voitures, il faudrait que je puisse me rapprocher. En tout cas, sinon, c'est ce que j'aurais demandé en ayant pris le dossier. Mais ils ne t'en ont pas demandé, non ? Ah, merci. C'était une bonne idée, mais ils ne t'en ont pas demandé. Donc non, tu as une Peugeot 107 blanche et matriculée dans le Nord. Et donc, en fait, il te dit, bon, bienvenue, Gilbert. Donc, il te fait faire le tour de l'appartement, il te, donc il y a un petit ordinateur aussi, l'Internet, etc., tout est payé, il n'y a rien à faire. Tu vois que l'appartement, il y a un petit coffre-fort à l'intérieur de l'appartement, il te donne la combinaison, il te dit, peut-être probablement le meilleur endroit où tu devrais mettre ton arme de service. Tu ne sais pas comment il sait que tu as une arme de service, mais il te le dit pareil. Oui, c'est habituel, je pense. Et ensuite, il te dit, écoute, si tu as besoin de moins, alors déjà, on va mettre en place deux choses. La première, c'est que nous avons un certain nombre de phrases clés qu'on pourra échanger par texte ou au téléphone. Et donc, voici la nomenclature de ces phrases clés. Si nous, moi ou quelqu'un d'autre du service te dit, ton oncle s'est foulé la cheville, ça veut dire qu'il y a une urgence, il faut absolument que tu te mettes dans un endroit sécurisé et que tu nous appelles. Ok ? N'importe quelle conversation à propos de chien, n'importe quel message, ça veut dire que tout va bien, il n'y a aucun problème. Ok ? Si tu dis ma machine elle avait fui, ça veut dire que ta couverture a été révélée et il faut absolument que tu t'en ailles. Donc nous, dans ce cas-là, on se mettra en place mais donc toi, il faudra que tu t'en fies après nous avoir revois ces messages. Et si toi, on dit les légumes n'étaient pas frais au supermarché, ça veut dire que tu veux que nous nous donnions rendez-vous le soir même dans un endroit très discret et ensuite, on arrangera le rendez-vous. En cas d'urgence, le meilleur endroit pour venir se réfugier, c'est le commissariat central de Lille. Tu vois qu'il te met l'adresse du commissariat central de Lille. Tu le savais déjà en fait, puisque tu étais là il y a deux mois à peine. Donc tu sais où est... En tout cas, tu as l'adresse du commissariat central de Lille. Qui n'est pas du tout centrale, mais... Qui n'est pas du tout centrale, mais c'est comme ça qu'ils s'appellent. J'ai retenu. C'est un point d'expiration pour celui qui se souvient du dernier scénario. C'est con, ça n'existe pas dans ce jeu de rôle, mais tu as quand même le droit à un point d'expiration. Commissariat central, 19 rue de Marquis à Lille. Ok ? Ouais. Et puis tu dis, ben voilà. Et puis donc tu vois qu'il te donne un numéro de téléphone, donc si tu veux texter ou si tu veux appeler, c'est ce numéro de téléphone-là, donc c'est un 06, qu'il faut que tu t'appelles et que tu laisses des messages. Et puis il ne bouleait pas le code, ok ? Et bien évidemment le principe de caution et de rigueur. Ok ? Yes. Parfait ! Eh ben, Mistopia. Eh ben, merci Daniel. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Et tu vois qu'il repart. Donc tu es dans ton nouvel appartement tout seul. Dis-moi un truc que tu n'aimes pas sur cet appartement-là. On va faire un peu de worldbuilding. Dis-moi un truc que tu n'aimes pas du tout sur cet appartement-là. Il est au rez-de-chaussée. Il est au rez-de-chaussée, ok. Et donc, pourquoi tu n'aimes pas ça ? Parce que les stores qui voient sur la route, les gens peuvent passer, donc je ne me sens pas tranquille. Voilà, c'est ça. Ok. Dis-moi un truc que tu adores dans cet appartement. Ça peut être aussi ce qu'il y a à l'intérieur de l'appartement. On est dans le nord, donc on peut voir des appartements un peu grands, entre guillemets. Donc, il y a une vraie pièce où il y a le petit ordinateur et donc j'aime bien parce qu'il y a une vraie pièce où je peux m'isoler et voilà, je sais que dans cette pièce-là, ça sera tranquille. Donc, il y a un bureau, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Un bureau, par exemple, qui n'a pas de fenêtre ? Oui, tout à fait, oui. Tu ne te sens pas épié dans ce temps-là ? C'est ça, oui. Ok, j'aime beaucoup. Comment tu passes ta... On va essayer d'accélérer parce que je vais être... Est-ce que tu fais quelque chose de particulier en attendant ton premier jour de travail ? Non, on va dire que j'ai tout bien lu, pris les notes et tout comme il faut sur l'université, qui sont mes copains, stage, ça va vraiment bien peaufiner mon truc et l'autre chose que j'ai fait aussi, j'ai potassé ce que je pouvais dans le temps, un parti sur les voitures, les dernières actualités de voitures et tout ça. D'accord, c'est super, très bonne idée. Donc, mercredi matin, l'empereur, la femme et le petit prince, non, ils ne viennent pas chez toi, mais par contre, toi, tu vas, donc tu prends ta petite Peugeot et donc tu te rends pour la première fois, tu as entendu parler de cette entreprise mais tu y vas pour la première fois, dans la zone industrielle Tourcois-Nord, donc à cette entreprise, celle de Flex Inc. Tu y vas, tu arrives, donc l'entreprise est le 5 rues d'Huremont à Neuville-en-Ferrin, c'est exactement ça, donc qui est quand même, mine de rien, à une vingtaine de kilomètres de... étant donné que tu es à Roubaix, c'est un peu plus proche, c'est à une vingtaine de kilomètres de l'île et un peu plus proche de Roubaix puisque les agglomérations se touchent. D'accord, donc en fait, l'appartement il est à Roubaix, il n'est pas à Lille alors ? Non, l'appartement il est à Roubaix, ouais. D'accord, parce que tu m'as fait arriver à Lille, c'est normal, il n'y a pas de gare à Roubaix ? Non, il n'y a pas de gare à Roubaix. Ok, d'accord, ok, ok. Tu arrives à Lille-Flandre et après tu as pris un Uber ou un taxi pour aller jusqu'à l'appartement. Ok, ok, ok. Il y a probablement une petite gare à Roubaix mais ils ne t'ont pas fait faire du coup. Non, c'est juste que j'étais resté sur Lille en fait, non, ok, je suis basé à Roubaix, ok. L'appartement est à Roubaix, ouais, exactement. Alors que tu arrives pour la première fois, tu découvres cette petite entreprise, alors, c'est très étrange. Attends, juste avant de regarder, enfin, quand je vais arriver, parce que souvent tu me fais arriver, s'il y a un parking où les gens se garent et tout ça, je veux regarder s'il y a des voitures qui sortent du commun. Par exemple, comme je me dis qu'il y a l'inter sur voiture, ça se trouve, ce gars-là, il y a des Tesla ou il y a une sorte de Porsche ou un truc comme ça et je me repère est-ce qu'il y a des trucs, tu vois. Ah, tu regardes les voitures sur le parking, alors bonne idée. Donc, tu commences à regarder les voitures sur le parking et exactement comme tu y attendais, il y en a une qui dénote, non, à quelle heure tu arrives ? Tu arrives à 8h ou à 9h ? À une heure normale, c'est arrivé, donc à 8h30. C'est ça, oui. Donc non, il n'y a aucune voiture, des trucs de base. Il arrive plus tard. C'est bon signe ça. Ok. Non, rien de très particulier. Je pense que la plus belle voiture que tu vois, ça doit être une Mégane 3, par exemple. Bof. Ok. Ouais, c'est ça, bof. Moi, je ne connais rien en voiture française. Moi non plus. Mais ça ne fait pas arriver la Mégane 3. ça ne fait pas arriver la Mégane 3, mais c'est une voiture qui fonctionne. Non, alors déjà, la zone industrielle, c'est très industrielle. Donc, ce n'est pas là où tu vas voir des gens qui se trimballent en Ferrari ou en Audi. En Tesla. Ou en Tesla. Mais non, tu vois que ce n'est pas forcément, il n'y a pas énormément de signes externes de recherche. Et alors, quand tu rentres dans l'entreprise, clairement, l'entreprise ne démontre pas des signes intérieurs de recherche aussi, dans le sens où tu as l'impression d'être dans une sorte de gros entrepôt reconditionné, les locaux sont fonctionnels, peut-être un peu kitsch, pas vieillots. Tu vois, ce n'est pas comme si tu t'attendais à être, tu sais, des bureaux des années 80 avec de la grosse moquette orange et du papier peint du papier peint psychédélique. Non, c'est moderne mais c'est kitsch. C'est un peu trop... C'est un peu trop. Et du coup, ça ne donne vraiment pas une impression. En plus, la partie bureau n'est pas extrêmement grande mais comme tu le savais de ta mission précédente, tu sais que quand Flexing s'est installée ici dans cette zone industrielle, qu'elle est sortie de l'incubateur, Tonic Incubation où elle était, non seulement l'équipe s'est installée mais en plus, ils ont créé une zone manufacture. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils font leur production de leur résine. Quand tu rentres dans les bureaux, en fait, les bureaux sont en tenant à la zone de fabrication donc on s'entend qu'ils fabriquent des matériaux. C'est un mélange... c'est de l'encre 4D. C'est ça. Pour foire des imprimantes. C'est encre entre guillemets en fait. Ce n'est pas de l'encre comme l'encre de stylo. Mais oui, c'est un matériau composite ce que tu as appris la dernière fois c'est qu'ils faisaient la recherche et développement sur la nouvelle génération. Mais là, ce qu'ils font c'est quand même beaucoup plus... Donc c'est quand même relativement avancé mais c'est beaucoup plus traditionnel dans le sens où ils font l'encre en fait c'est une sorte de polymère plastique qui se sculpte à la lumière. Donc c'est très très avancé mais ce n'est pas les seuls à avoir ce type de technologie. Il y a pas mal d'entreprises à travers le monde surtout aux Etats-Unis qui ont développé ce type de technologie. En revanche, tu vois, il n'y a pas de tête comme dans les imprimantes traditionnelles. Tu as les têtes qui passent plusieurs fois au même endroit. Là, en fait, c'est comme si les blocs étaient sculptés d'un bout et quand on dit lumière, c'est mélange lumière et laser pour être honnête. On ne va pas être dans le détail technique à ce point-là. C'est cet élément polymère qui permet d'être taillé, d'être modulé, d'être imprimé. Imprimé, de toute façon, c'est l'impression. Du coup, il y a énormément d'odeurs de produits chimiques. D'accord, ok. Même s'il y a une porte relativement épaisse en métal qui sépare l'environnement de production de la partie bureau, il y a quand même cette odeur qui imprègne l'ensemble des sites. L'odeur est dans les tapis, l'odeur est partout, etc. Surtout que tu apprendras qu'il y a un individu qui travaille dans la zone de production qui s'appelle Jean qui a la mauvaise habitude de laisser cette porte tout le temps ouverte même s'il y a marqué dessus en gros, en rouge, qu'il y a autant à fermer en tout temps. Et donc, tu te présentes, tu es accueillie par Yacina, Yacina qui est l'assistante administrative de la compagnie. Donc, tu te souviens, Flexink, il y a à peu près 20 employés. 20 personnes, oui. Donc, c'est une toute petite boîte, les bureaux ne sont pas extrêmement grands. Mais en fait, quand Yacina te fait visiter, elle te montre, en gros, les bureaux sont divisés en trois. Tu as la zone de production qui est la plus grande ou produits chimiques, etc., etc., tu sais, doc à l'arrière pour les matériaux à l'entrée, etc., etc. La zone de production est attenante la zone d'envoi-réception. Donc, tu sais, les grosses baies dans lesquelles les camions se gardent derrière, etc., etc. La deuxième partie du bureau, c'est l'environnement de recherche. Donc, c'est là où, en fait, les équipes techniques, les ingénieurs de recherche en matériaux de flexing travaillent à développer les produits. Donc, c'est là où ils font la R&D. Et en l'occurrence, c'est là où se trouve la majorité du temps. Donc, une fois de plus, tu vas prendre ça sur les trois semaines à venir. la majorité du temps où se trouvent les cofondateurs de l'entreprise, donc Vincent Soprano et Vanessa Skywalker, ainsi que l'équipe de recherche qui est composée de trois autres personnes. Et la troisième quart partie qui est la plus petite, c'est les bureaux en tant que tels. Donc, tu sais, toute la partie non technique et non production de l'entreprise, donc, qui est composée des ventes, de la finance. Il y a des bureaux de direction. Et voilà, en gros, c'est ça. Et donc, Yassina, une fois de plus, elle te dit bienvenue, félicitations, félicitations pour votre stage. Je suis sûr que vous allez passer un bon moment. Elle te fait visiter les bureaux, etc. Et au moment, tu lui dis, est-ce que mon chef est là ? Il te dit, ah non, lui, il arrive pas avant 11h30. Mais elle t'installe et elle te met, donc elle te donne ton code d'ordinateur, ton pass, tu sais, les trucs de base et il y a des formations à faire, tu sais, santé, sécurité, etc. Donc, elle te dit un internat. L'accueil au poste de travail, les procédures de fonctionnement, les règles du truc. Voilà. Donc, elle te dit votre supérieur hiérarchique s'appelle Sylvain. Il arrivera un peu plus tard. Elle est comment, Yacina ? Mon âge ? Plus jeune ? Plus âgée ? Yacina est plus vieille que toi. Elle a l'air de plus d'être dans la fin de trentaine. un peu collémentée, un peu, te donne un peu l'air d'être rigide. Pas méchante, pas froide, mais un peu rigide, ouais. OK. Yacina est la route, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ensuite, étant donné que c'est quand même une petite boîte, elle te présente à tout le monde. Donc là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle te présente à tout le monde, donc en tout cas, tous les gens qui sont là. donc elle te dit que tu, dans une demi-heure, tu auras un entretien avec un des co-fondateurs, Vincent. C'est un rituel dans l'entreprise, un des fondateurs systématiquement fait une petite interview des arrivants. Devant la section finance, tu vois qu'elle te présente deux individus, Bertrand, Bertrand qui est le directeur de financier, et Simon qui est le comptable, donc il travaille pour Bertrand. Ensuite, tu vois que dans un coin, toujours dans la partie bureau, elle te présente deux jeunes femmes, la première, Marie Larue, que tu reconnais, limite, il faut que tu te contrôles pour pas t'écrire « Ah tiens, c'est Marie ça ! » Je le savais. Donc Marie Larue qui te fait un sourire relativement chaleureux, et elle te présente une autre personne qui s'appelle Élise Blay, qui est en fait la gestionnaire de la qualité, qui est liée à la production. Puis ensuite, elle te fait passer dans la zone de production, où elle t'introduit à toute l'équipe, donc Aimée, qui est le gestionnaire de production, et qui a son équipe, quatre personnes, donc Mohamed, le fameux Jean, qui laisse tout le temps la porte ouverte, Thomas et Stéphane. Puis, elle te montre à travers une fenêtre, puisque l'accès à la zone R&D est contrôlé, il y a une espèce de petite chambre, tu sais, pas de décontamination, mais il y a une zone un peu, c'est une zone contrôlée, puisqu'ils travaillent quand même avec des matériaux qui sont sensibles aux stimuli externes, donc elle t'indique les gens qui sont là, donc en l'occurrence, tu apprendras à les connaître, mais sur la partie recherche, donc Vincent et Vanessa, bien évidemment, les cofondateurs, tu vois Vanessa à l'intérieur avec les autres, donc Vanessa Skywalker qui est une des cofondatrices, et d'ailleurs, quelque chose qui te fait un peu sourire, tu vois qu'au-dessus de sa bouche blanche, tu vois ce fameux bijou d'Olaïa, la meilleure amie de Marie, que tu peux reconnaître parce que tu l'avais vue dans la boutique, la boutique à Lille, quand tu avais fait ton investigation la première fois, et tu vois qu'il y a donc trois autres personnes, Valérie, Toufik et Gary, qui sont les ingénieurs de recherche, qui travaillent donc avec Vincent et Vanessa. Donc Vincent et Vanessa, ce que tu vas voir pendant les trois prochaines semaines, c'est qu'ils passent plus de temps à faire de la recherche que de la gestion. Mais ce qui correspond exactement au profil qui t'ont indiqué. Et puis enfin, elle t'emmène à ton bureau, puis elle te laisse tout seul pour que tu puisses suivre ta formation. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu regardes quelque chose de particulier ? Ah non, je t'ai pas envoyé, je t'ai pas amené au shipping. Alors tu vois qu'elle te dit qu'elle t'amènera au shipping cet après-midi, parce que là, en ce moment, ils s'occupaient. Ouais, juste un truc, quand elle me laisse un peu faire un truc, juste un petit point, comme je suis censé être un stagiaire, et juste, mon chef, il est comment ? Peut-être que tu aurais des conseils pour que ça se passe bien, que j'évite de faire des débourses ? Là, tu vois qu'elle a un temps d'hésitation qui est vraiment pas encourageant. C'est style, tu lui avais posé une question digne d'un prix Nobel, quoi, et qu'elle serait incapable de te donner une réponse. Et puis, finalement, elle te dit Gilbert, ça t'embête pas si je t'appelle Gilbert ? Non, avec plaisir. La résilience, je pense que c'est la meilleure des choses. D'accord. Là, je suis un peu celui qui est un peu inquiet, quoi. D'accord. Et tu vois que sur son visage, la seule... Tu vois qu'elle essaye de te dire une chose réconfortante, mais que peut-être qu'elle n'y arrive pas. Mais voilà, donc elle te dit la résilience. c'est peut-être ce dont il devra faire preuve. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose ? Très rapidement. Tu dois avoir à peu près une demi-heure, non, une heure, une bonne heure avant de... Non, je joue mon rôle, je fais tout du stagiaire, quoi. Donc tu commences à faire ton truc ? C'est efficace, vu que le but c'est qu'il m'amène, c'est fou, je vois bon, donc j'essaie d'être concentré pour être les meilleurs résultats, voilà. Donc là, pour l'instant, je fais bien les formations comme il faut carrer. Ok, donc tu essaies de t'appliquer et donc vers midi, tu vois un homme qui rentre. Attends, j'ai pas eu l'entretien d'ici là, c'est midi, je suis arrivé à 8h30 et j'ai eu l'entretien avec un des fondateurs, alors ? Ah oui, tu as raison, excuse-moi, on refait. Donc effectivement, peut-être pas une demi-heure après, mais une heure après, ou même une heure et demie après, style, il t'avait totalement oublié. Donc tu as cet entretien avec Vincent Soprano, donc un des cofondateurs, et tu vois que, tu vois que, tu vois, contrairement à ce que tu aurais pu penser, il prend le temps. Il prend le temps, voilà, Gilbert, bienvenue dans la compagnie, on est très content que vous soyez là. Il t'explique que l'ancien assistante de direction a démissionné, sans te donner plus de détails, et il est content que tu puisses prendre en relève, que la société a beaucoup d'ambition, elle a besoin de vendre pour pouvoir financer ses travaux de recherche qui sont très prometteurs. Il t'explique un peu que tout ce qui est dans la zone de recherche est secret, alors pas secret dans le sens classifié, mais secret, c'est quand même des éléments R&D, et s'ils étaient diffusés pour avoir des dommages sur l'entreprise, ils sont dans un domaine extrêmement compétitif. Il te demande un peu ton expérience, si tu connais le monde des imprimantes en 3D, 4D, etc. Qu'est-ce que tu lui dis quand il te pose ce type de questions ? Je lui dis, je joue le truc hyper sincère et stagiaire. J'ai candidaté pour ce stage-là parce que ça me paraît être le futur, mais j'avoue que je ne comprends pas trop comment ça marche et tout, mais c'est les impulsions de 3D, les nouvelles technologies de ce type-là, c'est vraiment l'avenir, donc je veux en faire partie. Je mettrai toute mon énergie pour mon stage aboutir à ce qu'il y a besoin de faire pour vendre et que vous puissiez avoir la meilleure chance. Puis c'est une fierté pour la France d'avoir ce type-là et pas que les Américains. Tu vois que le début de la phrase t'a touché une corde sensible dans le sens où ta réponse, clairement, tu as eu une réponse positive dans sa réaction physiologique. Corporelle. Le début de la phrase dans son langage corporel, merci, tu vois que ça a généré une réaction positive. Ensuite, quand tu as commencé à parler de la France, ça s'est diminué un peu, mais tu vois que tu t'es bien fait voir. Là, tu sais, il y a des fois où tu te dis tiens, ça c'est la bonne réponse au bon moment, ben là, tu as eu cette impression-là. Tu as eu la bonne réponse au bon moment avec la bonne personne et donc peut-être que ça t'aidera dans le futur. En l'occurrence, tu sais qu'il n'y a pas de futur pour toi. Je ferai une bonne auto-stage. Et donc, ensuite, le reste de l'entretien, c'est vraiment bateau, d'où tu viens, qu'est-ce que tu vas faire, les enjeux de la boîte. Et puis, Sylvain t'expliquera tout le reste. Nickel. Je veux que ça dans 21 Jump Street, sinon. C'est ça. Sauf que t'as pas une coupe de cheveux du tonnerre. C'est ça. Première journée de travail pour Gilbert Marteau et pour l'instant, ça s'est bien passé. Mais le plus dur reste à venir. Qui sait comment il va s'en sortir ? En attendant la suite de l'aventure, vous pouvez aller visiter notre site web undurolist.net et nous laisser des commentaires sur mastodon at undurolist at toute point porte tiré imaginaire point com sur Twitter at undurolist et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Aussi, si vous le pouvez, laissez-nous une revue sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous apporterait beaucoup en visibilité. On vous remercie d'avance. A bientôt et comme le disait souvent Yoda Luke Skywalker, du jeu de rôle faire tu dois et beaucoup tu t'amuseras. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada